Oulala 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 Havana de Kamehya Kabeho, c'est un morceau qui est composé simplement de 3 accords tout au long du morceau. Pour le jouer dans sa tonalité originale, on va mettre le capot en 3. 3 accords donc, Mi mineur, suivi de Do majeur, et enfin de Si septième. Si vous êtes débutant, je vous propose ce rythme qui est assez simple. On va se mettre sur Mi mineur et on va devoir jouer 2 fois vers le bas. Ba, Ba Ensuite on va passer en Do majeur et on va devoir faire Ba, O, Stop. Donc un coup vers le bas à partir de la corde de La. Un coup vers le haut, on va jouer que les 3 dernières cordes. Et stop, on va refermer ses mains, ses doigts plutôt, et on va taper contre les cordes pour étouffer le son. Ok ? Je recommence rapidement les 2 premiers accords. Ba, 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 O, Stop. Et à la suite de ça, je vais aller sur 6 septième et je vais devoir faire Ba, O, Stop. Ba, O, Stop. Donc en fait vous remarquez que sur le 6 septième, les coups vers le bas vont être un tout petit peu plus étirés, un peu plus long. Ba, O, Stop. Ba, O, Stop. Donc les 3 accords avec le rythme, lentement. Ba, 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 O, Stop. Ba, O, Stop. Ba, O, Stop. Et vous remarquez que lorsque je passe du Do au Si, j'enchaîne assez rapidement, ce qui nous donne entre le Do et le Si. Ba, O, Stop. Ba, O, Stop. Ba, O, Stop. Ok ? Donc sans parler, je vous fais 2 boucles d'affilée. Ba, O, Stop. Et dès que vous êtes à l'aise, vous augmentez la cadence. O, La, O, La, O, La. I get my money and O, La, O, La, O, La. Si vous êtes un peu plus avancé, je vous montre ce rythme là. On va se mettre donc sur le Mi mineur, le pouce va aller sur la corde de Mi. Et index majeur annulaire vont aller sur les cordes 3, 4, 5 en partant du haut. Et on va devoir simplement jouer pouce, corde, pouce. Quand je dis corde, c'est les 3 doigts en même temps. Ok ? Je recommence. Pouce, corde, pouce. A la suite de ça, je vais sur Do majeur. Le pouce va descendre corde de là. Les 3 doigts ne bougent pas. Et je vais devoir faire pouce, corde, tape. Et en fait, quand je dis tape, c'est le fait de taper avec la pointe de ses doigts contre les cordes pour étouffer le son et donner un petit côté percussif. Ok ? Je recommence. Pouce, corde, tape. On prend bien de l'élan avec ses 3 doigts. Et on va frapper contre les cordes, comme ça. Jusqu'à avoir ce son. Si vous avez du mal à le faire, vous pouvez tout à fait faire le stop que je vous ai montré précédemment. Ok ? Donc les 2 premiers accords et lentement. Pouce, corde, pouce, pouce, corde, tape. Et enfin, je vais aller sur 6 septième. Je reste sur la corde de là avec le pouce. Et je vais devoir faire. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Précédemment, quand je vais jouer avec le pouce, la corde de là, je vais essayer de la faire durer un peu plus longtemps. Je vais la faire un peu traîner. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Et juste après ça, je rejoue la corde de là. Une dernière fois, lentement. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Pouce. Lentement, le rythme en entier sur les 3 accords. Pouce, corde, pouce, pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Pouce, corde, tape. Pouce, pouce, corde, pouce. Et on augmente. On peut aussi faire une petite variation sur le 6 7e. Donc je vous montre la boucle. Pouce, corde, pouce, pouce, corde. Pouce, corde. Et là, à la place de refaire pouce, corde, on va devoir faire un 2, 3, 4, 5, 4. En partant du haut. Ce qui nous donnerait pour le 6 7e. Pouce, corde, tape. 2, 3, 4, 5, 4. Et la suite de ça, je reprends la boucle. Ce qui nous donnerait. Voilà, misez-vous bien avec ce morceau. Je passe à un nouveau tuto tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ciao !